Salut à toutes et à toutes, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'anime en Blu-ray. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui, voilà, elle a mille temps arrivée, celle-là en Blu-ray, Jujutsu Kaisen, énorme succès du Studio Mappa, bien sûr, bien évidemment. C'est un Blu-ray casé, on le voit ici, il s'est fait attendre, celui-là, beaucoup même, d'ailleurs, aujourd'hui encore, il est très difficile à trouver. La faute à quoi ? Au problème d'Arcades, comme d'habitude, mais surtout, bien évidemment, c'est aussi le problème des stocks, tout simplement. C'est que les boutiques en ligne ne sont pas livrées, et donc, ce coffret Blu-ray, je précise bien, parce que le DVD, il n'y a pas trop de problème pour l'avoir, mais le Blu-ray, par contre, est très, très difficile à voir. Donc, si jamais il est bon et que vous avez envie de le prendre, si vous le trouvez, prenez-le tout de suite, parce que je pense que les problèmes de stock vont poser problème encore quelques temps. Donc, avant de commencer déjà la review, je remercie tout de suite Kunio qui m'a fourni pour la review le nécessaire pour vérifier que c'est le Master Blu-ray ou pas. Parce que, tout simplement, Jujutsu Kaisen a été diffusé sur Crunchyroll, il y a 2-3 Masters qui existent sur cet animé, dont un très peu connu, mais qui a existé quand même, donc on en parlera dans la review. Mais tout simplement, voilà, je remercie Kunio, il m'a beaucoup aidé là-dessus, donc c'est quand même très sapin de sa part. Alors, on est sur un coffret qui, par rapport à Claymore, on est sur un coffret carton rigide. Alors, il y a carton rigide et carton rigide. Le fourreau, ok, il est rigide, mais je trouve quand même que le carton, de manière générale, est quand même un peu mince, quand même. Mais au moins, ça a le mérite d'être au moins rigide et pas totalement sauf, comme sur d'autres coffrets, notamment celui de Claymore, qui m'a un peu déçu quand même sur le coup, parce que franchement, ça aurait été bien qu'il puisse faire un petit coffret rigide. Ça aurait été sympa. Par contre, et je vais vous mettre des photos à l'image, enfin en vidéo, ce coffret est sensible à un truc qui, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs, sur mes coffrets, j'en ai jamais vu pour l'instant, c'est l'effet tour de pise. Alors, je vous mets des photos, vous allez comprendre, et ce n'est pas juste deux, trois Blu-ray, il y en a pas mal qui sont comme ça. En fait, le Blu-ray, quand on le met sur la tranche du bas, tout simplement, il penche vers la droite, tout simplement. C'est un ajustement au niveau du bas du coffret. Il y a une bosse, très clairement, on la voit ici, justement là. Voilà, je vous la montre, elle est bien visible ici. On la voit, voilà. Là, on la voit bien. Il y a une bosse ici. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Est-ce que c'est un double rabat ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, le coffret, quand on le met sur la tranche basse, du coup, il a tendance justement à pencher sur la droite. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi ça a été fait comme ça, mais c'est quand même dommage, parce que si c'est le dernier coffret de votre collection, vous allez le voir, il va pencher tout seul. Il faudra obligatoirement prendre un truc pour vous repousser de l'autre côté. Et vous avez juste à voir sur les photos. Certaines personnes ont même plusieurs coffrets de Jujutsu Kaisen. Et ça fait l'effet tour de piste. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, bref, c'est quand même un peu bizarre. En plus, c'est la sortie de l'année quand même. Parce qu'en plus, en haut, ça ne le fait pas, justement. Je vais regarder. En haut, il tient nickel. C'est vraiment le bas où il y a une bosse, clairement, sur tout le long du bas du coffret, qui fait qu'il penche d'un côté. Donc, c'est quand même un peu dommage. Ça, c'est un problème au niveau des finitions. Ça, c'est quand même... Ce n'est pas courant quand même chez Kazé de voir ça. Mais bon, bref. Alors, au niveau du visuel, devant Full, comme d'habitude, petite mention Kazé Blu-ray ici en bas. Derrière, bon, comme d'habitude, on connaît maintenant speech de la série, petite phrase d'accroche, les bonus et les cartes qui sont dedans, 8 cartes exclusives. Au niveau des spécifications derrière, globalement, pas grand-chose d'intéressant. C'est succinct. Donc, voilà, c'est 16-9e I-80p, VOVF stéréo, sous-titre français. Pour l'instant, il n'y a pas de truc très transcendant. Donc, voilà. Bon, déjà, au moins, il y a un fourreau rigide, mais on verra quand même qu'en fourreau rigide, il y a quand même mieux sur le marché. Ça existe. Au niveau du Digipack, bon, les visuels sont sympas. Il n'y a rien à dire. C'est joli. Dedans, bon, c'est un color swap vraiment direct du coffret avec quelques changements de texture sur les disques à gauche et à droite. Bon, au moins, ça a le mérite de ne pas être le même visuel, les mêmes couleurs et les mêmes textures partout. Ça, c'est cool quand même. Mais par contre, je note quand même, et ça, c'est un truc qui m'inquiète un tout petit peu plus que d'habitude, le carton du Digipack est vraiment, vraiment très fin. Ça, je trouve ça assez limite, parce que Kaze, d'habitude, fait des Digipacks un peu plus épais que ça. Là, c'est vraiment très fin. Je ne comprends pas trop. C'est assez étonnant. Pourtant, c'est la sortie de l'année, Jujutsu Kaisen. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas un animé de rigolo. Là, c'est vraiment une des séries les plus attendues avec Demon Slayer en Blu-ray. On en reparlera d'ailleurs, Demon Slayer. Vous inquiétez pas, parce que le coffret va arriver. Donc, je vais pouvoir le review en espérant qu'il soit nickel. Même si je me dis que j'ai un petit mauvais pressentiment, c'est possible. Il peut y avoir un fail dessus. Petite prémonition, je ne sais pas. C'est possible. Au niveau des cartes. Bon, les cartes. Globalement, plutôt bien épais quand même. Bien épais, bien... C'est pas mal. Je pense que le budget d'impression sur les cartes est quand même plus élevé que sur le carton du Digipack. Les visuels ne sont pas recto verso. Je vous montre. Derrière, c'est du blanc. Donc, les cartes, globalement, elles sont plutôt bien. Bien imprimées. En plus, très jolies. Pas de défaut d'impression. Non, non, franchement, c'est vraiment très joli. Pas de problème là-dessus. Globalement, c'est plutôt good. Oh, ouais, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ils sont sympathiques. Le seul truc qui m'embête, c'est que ces visuels-là ne sont pas sur le coffret, en fait. Ils sont quand même bien plus jolis que les coffrets sur le Digipack, en fait. C'est ça qui m'énerve un petit peu. C'est que, voilà, on a fini l'unboxing. Du coup, ce n'est pas grand-chose dans le coffret. Mais c'est ça qui m'embête un tout petit peu dans cette édition. C'est que ça manque d'une édition collector. Clairement, ça manque d'une édition collector. D'ailleurs, aux Etats-Unis, en Angleterre, il y a le coffret de Jujutsu Kaisen qui est sorti, ou qui va sortir de mémoire, ces deux têtes. Et ils ont une édition collector qui a été annoncée. Et dedans, au niveau visuel, ça n'a rien à voir. Double boîte, enfin, boîte pour ranger les deux Digipack, OST, livret. Enfin, la totale, ça, c'est quand même cool. Par contre, un détail quand même que je note, et ça, il faut faire attention quand vous allez recevoir le coffret. Faites très attention quand vous allez recevoir le coffret, parce qu'en fait, les cartes, si vous le voyez bien, sont moins larges que le Digipack. Donc, ce qui fait que cette partie-là s'écrase. Donc, ça, il faudra faire extrêmement attention, parce que ça, c'est un coût, justement, à tout détruire. Et que, d'ailleurs, on note un jour, ici, au niveau du Digipack, problème au niveau des ajustements du Digipack, ce qui fait qu'il se balade. Ça aussi, ça peut faire que ça peut écraser. D'ailleurs, vous avez juste avec mes mains. Voilà, parce que j'arrive à l'écraser. Donc, imaginez avec un transporteur très peu respectueux des colis des gens. Donc, voilà. Bon, 5 coffrets qui... C'est une trentaine, quarantaine d'euros. On voit où ils sont les sous. Ils sont plutôt sur les cartes que sur le fourreau et le carton du Digipack. C'est quand même bien dommage, parce que c'est justement là où c'est le plus intéressant. Mais, globalement, au niveau visuel, ça va. C'est dans la lignée de, d'ailleurs, ce qui se fait dans le monde au niveau des coffrets. Visuel devant, j'aime bien. Il n'y a pas de problème. Bon logo, tout. Ça, là-dessus, pas de problème. De plus, il n'y a rien qui change. D'ailleurs, ils ont mis le logo en haut. Ça, c'est bien, parce que, du coup, je peux le mettre en mode cassette audio. Donc, c'est plutôt cool. Donc, c'est plutôt sympa. Bref, on va passer à la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi, dans quelques jours. A tout de suite pour la review technique. Bien, après avoir eu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920x1080, FPS de 23,976, une compression en âge de 64 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 35 mégabits par seconde. Et on y reviendra dans la review. Nous y sommes, c'est l'heure de vérité pour Kazé. Il joue vraiment gros sur ce coffret de Jujutsu Kaisen. La première question que beaucoup se posent, est-ce le Master Blu-ray ? C'est effectivement bien le Master Blu-ray qui est présent dans le Blu-ray français. Cela peut se voir à l'épisode 24, qui avait été l'épisode le plus rush par ma part pour pouvoir faire sa diffusion. Pour cause, les délais étaient très très courts pour finir la série. Vous le voyez à l'image, la première diffusion de l'épisode à la télé manquait, par exemple, les marques noires sur le visage de Nobara Kugisaki. Crunchyroll avait reçu déjà une version avec les modifications. C'est pour ça que les personnes qui ont reçu le coffret n'ont pas trouvé de différence entre le Blu-ray et Crunchyroll. Ils avaient déjà l'épisode corrigé là-bas. Au niveau de la qualité vidéo, ce Blu-ray n'est pas encodé de la même manière. Kasey a plutôt tendance à faire du 30 Mbps avec un profil d'encordage plutôt orienté vitesse dans beaucoup de Blu-rays. Là, sur Jujutsu, nous avons du 35 Mbps avec un profil de qualité qui a l'air visiblement plutôt orienté qualité. C'est globalement plutôt correct. Il y a quelques traces de Color Banding sur le Blu-ray. Ils sont à noter, c'est sur le bleu et des fois un petit peu sur le marron, on peut le voir. Mais le bleu foncé, bleu clair, on le voit de temps en temps. Quelques plans où le débit descend un peu trop bas, peut-être un manque de maîtrise sur certains paramètres d'encodage. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bon signe. Kasey part dans la bonne direction, mais il y a encore du chemin à faire pour arriver vraiment au niveau de certains éditeurs. Au niveau du son, VOVF PCM Stereo 24 bit 48 kHz. C'est le gros argument de cette édition Blu-ray, c'est le son. Exit la compression AAC de Crunchyroll. Bonjour au son sans paire qualité en PCM. Elle est parfaite cette piste PCM en VO. Sur une barre de son, il n'y a rien à dire. Déjà, rien qu'au casque, c'est un bonheur. On voit tout de suite la différence entre le son de Crunchyroll et le son du Blu-ray. Le son du Blu-ray est vraiment d'une pureté incroyable. Ça fait vraiment plaisir d'entendre une piste pareille. Pour la VF, dans l'ensemble, plutôt bonne. Je suis plutôt satisfaite de cette VF. Elle est produite chez Timeline Factory avec un casting plutôt convaincant. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Ah, c'est trop dégueu. Sans déconner, c'est vraiment horrible. Ça se confirme. Son corps s'adapte parfaitement. Et il arrive à garder toute sa conscience. Des prodiges pareils, on en voit un par millénaire. Il y a un problème ? Non, tout baigne. On est d'accord pour dire que cela confirme ton choix. Tu as accepté ton sort ? Non, pas vraiment. J'ai commis aucune faute qui justifie qu'on m'exécute. Mais bon, faut bien que j'arrête les fléaux. Il me gonfle avec ses dernières volontés. Je suis d'accord pour bouffer tous les doigts. Et après, on avisera. Je ne vais pas me laisser contrôler. Ta mort approche, mon pote. Ça, ça me plaît. J'apprécie beaucoup les mecs dans ton genre. Alors, bienvenue en enfer. Tu vas te marrer. Tu as le reste de la journée pour plier bagage. Et où est-ce qu'on va ? À Tokyo. Hé, Megumi ! C'est cool, tu pètes la forme ! Sérieux, tu m'as bien regardé. Tu vas être transféré. À partir de maintenant, tu vas étudier dans le même bahut que moi. Direction l'école d'exorcisme de Tokyo. C'est un honneur ! T'es le troisième élève de seconde cette année ! Seulement le troisième ! Concernant les sous-titres et la traduction, aucun changement concernant la police d'écriture et la bordure. C'est comme d'habitude chez Kazé. Même police, même bordure. Concernant la traduction, c'est celle du simulcasso de Crunchyroll. Elle a été reportée du coup sur cette édition Blu-ray. Elle est très bonne dans l'ensemble, plutôt bien adaptée. Il semble y avoir eu quelques micro-retouches quand même dans les sous-titres. Mais ça reste une base très très solide pour les fans de VO-STFR. Les sous-titres sont excellents. Il est à noter par contre que le staff japonais sur l'opening est traduit en anglais. Mais n'est pas traduit sur l'ending. Comme pour Rising of the Shield Hero. Ça reste en japonais dessus. Ça par contre, c'est quand même bien dommage parce que c'est signe vraiment d'un mode... Oh allez, flemme de le faire. Hop, terminons, on n'en parle plus. Un passage rapide pour les bonus. Rien de bien alléchant. Juste opening, ending, sans crédit, mais avec un karoké d'intégrés en hardsum. Pas d'interview, pas le making of. Rien de vraiment de bien intéressant. On passe au plus ou au moins du coffret. Alors les plus. Master Blu-ray. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il fallait vraiment répondre. C'était le Master Blu-ray, est-ce qu'il était présent ? C'est le cas. Ça, c'est quand même une très bonne chose. Je pense que Kaze a retenu la leçon sur ce point. La qualité vidéo est plutôt bonne. Il y a quand même quelques petites traces de colorment, il y en reviendra dans les moins. Mais franchement, dans l'ensemble, on aurait pu frôler vraiment la catastrophe parce que c'est très difficile à encoder Jujutsu Kaisen. C'est très souvent son. Il y a énormément de dégradés de couleurs. Mapa fait vraiment des choses assez compliquées pour les compresseurs vidéo au niveau encodage. Donc vraiment, là, ça s'est plutôt bien passé, je trouve, quand même. Mine de rien, on évite la casse ultime quand même. Le son qui est parfait. Bon, en même temps, maintenant, le son ne peut plus trop se tromper vu qu'on les reçoit en lossless du Japon, dans les fichiers ProRes. Il n'y a pas de raison que le son soit dégueulasse sur notre encodage. Sauf si l'ayant droit s'est trompé, bien sûr, ça peut arriver. On se souvient d'Amagi Brian Park. Mais globalement, ça reste quand même très bon sur ce point au niveau du son. La VF est très bonne. Vraiment, là-dessus, rien à dire. Bon casting. Vraiment, je n'ai pas à dire. L'humour est bien retranscrit. Je n'ai pas grand-chose à dire sur cette VF. Elle est vraiment très bonne. Je pense que d'ailleurs, les fans de VSTFR, vous devrez plutôt donner votre chance à la VF parce qu'elle est quand même plutôt bonne. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment fait les choses vraiment bien pour vraiment convaincre tout le monde qu'ils ont fait un bon boulot dessus. Donc vraiment, laissez-lui une chance à la VF. Je pense que ça vaut vraiment le coup. La traduction de sous-titres, vraiment excellente. Il n'y a rien à dire. C'est très bon. C'était celle de Crunchyroll de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et sur les gros shows, en général, ils mettent des personnes très compétentes. Donc, il n'y a pas de problème. Et globalement, ça reste très lésible. Et quoi qu'il arrive, peu importe la distance, ça reste quand même parfaitement lisible au niveau de la police d'écriture et de la bordure. On passe au moins les quelques traces de Color Banding, le débit qui descend un petit peu trop bas dans certaines scènes. Ça, c'est quand même bien dommage. Ça manque encore un petit peu de maîtrise dans les paramètres vidéo. C'est bien de choisir des profils genre Very Slow, etc., dans les profils d'encodage. Mais des fois, il faut ajouter ce qu'on appelle des lignes additionnelles au niveau des paramètres qui permettent justement d'augmenter la qualité tout en restant dans la compatibilité pour les lecteurs Blu-ray. Les finitions, il y a quand même des trucs qui ne vont pas. Vous l'avez vu dans l'unboxing, j'en ai parlé. Mais le coffret Tour de Pise, ça quand même, c'est pour une série aussi importante que Jujutsu Kaisen, se foirer là-dessus. Et ce n'est pas que mon coffret, c'est ça qui est le pire. Je reçois de plus en plus de photos en DM de coffrets qui font la Tour de Pise. C'est quand même... Franchement, c'est quand même un peu dommage. On parle quand même de la sortie de l'année chez Kazé. Si vraiment, il pouvait vraiment faire quelque chose, ça serait quand même bien. Et puis la bande blanche au milieu, franchement, ça, c'est vraiment dommage. Surtout qu'en plus, maintenant, on sait que dans les visuels de qu'ils envoient ou à l'imprimeur, il n'y a pas cette bande blanche, en fait. C'est imprimé directement, il y a un visuel. Là, franchement, c'est vraiment dommage. Pas d'édition collector et donc pas d'OST. Alors ça, par contre, c'est vraiment dommage. Surtout qu'en plus, sur Jujutsu Kaisen, il ne se risque rien là-dessus. Il faisait 700 exemplaires avec OST, Hardbook, Cartes. Vraiment, la totale finition ultra premium. Ils font 700 coffrets. Ils partaient dans l'heure. C'était sûr et certain. C'est une série qui est tellement attendue en Blu-ray. Tout le monde l'attendait, tout le monde la voulait. C'était sûr et certain. Après le succès de Jujutsu Kaisen 0, le film, c'est évident que la série, elle allait se vendre en Blu-ray. Donc voilà, il fallait au moins faire une édition collector. C'est quand même bien dommage. Oui, ça aurait été plus cher, mais je pense quand même que 700 exemplaires pour vraiment ceux qui valent absolument l'OST et vraiment du book, d'interview, des trucs comme ça, ça aurait été quand même intéressant parce qu'il y a des choses à raconter quand même sur cet anime. Il y a plein de choses qui existent en matériel. Donc déjà, rien que l'OST, moi, j'aurais été preneur, perçoit. L'OST de Jujutsu Kaisen est vraiment de très grande qualité. Personnellement, j'aurais été vraiment preneur d'un coffret comme ça à 70 balles. Je le prenais, moi, il n'y avait pas de problème. Si vous voulez acquérir le coffret, il est en vente pour une trentaine d'euros sur le net. Je vous mets des liens dans la description. C'est un lien Amazon affilié. Je vous préviens tout de suite, avec Arcades, le distributeur de Kazé, c'est très compliqué de trouver le Blu-ray en ce moment. Les stocks sont très minimes. Vraiment, c'est compliqué. Donc si vous trouvez le coffret quelque part et que vous voulez le prendre après avoir vu cette review, prenez-le directement parce que franchement, il ne faut pas hésiter 30 secondes. Là, c'est vraiment très difficile d'avoir quoi que ce soit ces derniers temps. Donc vraiment, si vous le voyez, vous le prenez tout de suite. Et c'est un achat que je recommande, bien évidemment. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va voir en review. Belle en édition 4K Ultra HD. J'ai reçu le coffret. Je commence à regarder un peu le coffret, l'analyser, regarder un peu comment il est fait, etc. Je commence à préparer aussi l'écriture de la review. Dans l'ensemble, ça avance plutôt très bien. Donc c'est quand même plutôt cool. Évidemment, ça va être un peu de temps arrivé. Il y a quand même pas mal de choses à regarder, notamment les bonus dans cette édition Blu-ray. Donc on va voir ce que ça donne, bien sûr, dedans. Mais déjà, le coffret de ce que j'ai reçu, c'est quand même très, très, très qualitatif. On va voir du coup comment ça se passe vraiment à l'intérieur des disques, bien évidemment. Il va y avoir aussi Demon Slayer qui va normalement être expédié après Japan Expo. Je l'ai précommandé. Donc il va être expédié après Japan Expo. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous aurez la review soit en juillet, soit début août. Quoi qu'il arrive, parce que c'est la date à peu près à l'expédition où normalement je vais le recevoir. C'est à peu près le 19, je vais le recevoir vers le 24, 25 à peu près, je pense, juillet. S'il y a des retards début août, du coup, mais globalement, ça sera là pour juillet-août. Voilà, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, cloche. Le commentaire du référencement ou si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez soutenir les reviews financièrement, bien sûr, le bouton rejoindre est disponible si vous souhaitez vraiment intégrer la chaîne et avoir les reviews en avant-première. Et deux, trois e-modes que je suis en train d'ajouter ces derniers temps. Donc voilà, et si vous souhaitez aussi, il y a les supermerciés, bien évidemment, qui sont là. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées vraiment financièrement à la chaîne et qui font des supermerciés vraiment infiniment. Merci beaucoup. Ça aide beaucoup pour les reviews parce qu'il y a des coffrets, bien évidemment, que je ne ferai pas parce que je n'aime pas la série, mais que je fais du coup parce qu'on me le demande. Et là, cet argent sert vraiment très souvent à ça, justement. Quant à moi, je vous laisse. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.